Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Oncre et la Plume. Une émission qui fait la promotion des écrivains sénégalais, mais également incite à la lecture. Aujourd'hui, nous avons comme invité Mansour Aou. Il est historien, chercheur et éditorialiste engagé dans l'écriture depuis 1968. Bonjour, Monsieur Aou. Bonjour, Madame Faï. Bonjour à toutes vos éditrices et tous vos éditeurs à Radio Rémy FM. Et par de là, bonjour à tous les Sénégalais qui pourraient nous écouter. Voilà, les Sénégalais d'ici d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup, merci d'être là, Monsieur Aou. Aujourd'hui, faites-nous un peu une brève présentation. Bon, vous savez, c'est très difficile de se présenter. Oui, de m'intégrer. Généralement, on laisse les gens le soin de vous présenter, mais pour ce qui me concerne, ce n'est pas très compliqué. Ceux qui me connaissent, me connaissent essentiellement professeur d'histoire et de géographie. Ensuite, j'ai beaucoup évolué dans le métier d'historien, mais spécialisé dans la recherche historique, dans l'histoire de l'esclavage, la traite négrière et des processus coloniaux. Ce qui me ramène à ce qu'on appelle l'histoire longue durée. J'ai surtout travaillé sur l'histoire du Sénégal du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et ça, c'est mon domaine académique essentiel. En dehors de ça, j'ai fait beaucoup d'anthropologie humaine, beaucoup d'anthropologie sociale. J'ai longtemps touché à la politique. J'ai dirigé des mouvements, des partis politiques à des niveaux très élevés, évidemment avec beaucoup de camarades de la gauche de 1968 et post-1968. Nous avons longtemps cheminé. Ensuite, j'ai touché aussi au syndicalisme. Je suis le fondateur, le modeste fondateur du syndicat national de l'enseignement en moyen secondaire, Sénéms, qui par la suite est devenu le QCEMS. D'accord. Et j'en suis très fier parce que je sais que toutes les luttes sociales qui ont pu permettre aux enseignants sur ces vingt dernières années d'avoir des acquis essentiels et fondamentaux, c'est grâce à ce QCEMS. C'est là, naturellement, dans un cadre très ouvert en relation avec les autres syndicats, le SIEM et tant d'autres qui se sont beaucoup bagarrés. J'ai touché à la mutualité. La mutualité, je suis le président fondateur de la multi-assistance de l'éducation, qui est la mutualité des enseignants, qui faisait beaucoup de choses, qui fait de la santé, qui fait soutien aux personnes âgées, aux orphelins, aux veuves. Qui soutiennent les gens en activité, mais qui sont dans des situations de difficultés. Bon, c'était dans mes activités, j'ai allumé les mouvements de la société civile, et surtout dans le contexte préélectoral de 2000, où la situation politique était extrêmement crispée, où tout le monde en avait par-dessus le régime de l'UPS par les socialistes. Après ses morts, les 20 ans d'Amiouf, où la population sénégalaise, dans son entièreté, s'était mobilisée pour vraiment dire non, qu'il fallait arrêter. Et nous avons été de ceux-là qui ont travaillé très activement pour l'alternance. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai partagé avec des amis, dont Madame Pendambaou, dont Adam McGay et tant d'autres, des initiatives de la société civile, et Bouba Cardiope. Bouba Cardiope, Bouba comme on l'appelle communément, nous avons animé les associations, la société civile, j'allais oublier aussi, à l'Untine, il me le reprochera. Bon, mais en fait, il y avait un bon monde. Tout le monde s'est mobilisé parce qu'il fallait en terminer avec cet immobilisme politique qui était là depuis 40 ans, avec toutes les attaques par rapport au Fonds Monétaire International, la Banque mondiale, les niveaux de vie des populations, la précarité, etc. Donc, il y avait tout un challenge par rapport au mouvement de la société civile. Nous étions de cela, qui à l'époque travaillait à faire partie le régime du président Abdou Diouf. Alors, vous savez, lorsque je l'ai rencontré plus tard, beaucoup plus tard, dans les journées de l'université d'Asila au Maroc, et Samuel me connaissait, je lui disais, « Monsieur le Président, vous ne me connaissez pas. Moi, j'étais plutôt de l'opposition. Je m'appelle Antel. » Il me disait, « Mais monsieur, mais c'est vrai ? » « Mais j'en suis très heureux parce que vous étiez aussi dans votre travail. » Tellement qu'il était ouvert et ça a été quand même, pour moi, extrêmement important. C'était une structure pendant mon état. D'accord. Et depuis quand, vous avez commencé à vous intéresser à l'écriture ? Alors, vous me posez peut-être là une colle. Parce que moi, j'écris, j'allais lire depuis toujours. Depuis l'école élémentaire, nous avions dans notre programme à l'école élémentaire, la lecture est précise. C'était des cahiers qui étaient très bien faits, des livres de lecture qui étaient assortis de beaucoup de questions et de sorte de rédaction. J'avoue, ça a été ma maquette préférée à l'école élémentaire. Et juste après, j'avais une certaine curiosité qui m'a mené à beaucoup lire à gauche et à droite. Et ensuite, à beaucoup écouter le président, le procédé à Sénard. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que nous, on n'aimait pas Sénard, jeune. On n'était pas du tout d'accord avec Sénard. C'est son projet culturel, c'est son projet politique. Mais nous l'écoutions parce qu'il disait des choses extrêmement importantes sur le plan intellectuel. Et à force de l'écouter, on écrivait, on prenait des notes, nous prenait des notes. À force de prendre des notes, nous avions des agendas. Nous avions des agendas au jour le jour. Nous allions au centre culturel français pour vérifier ce que disait le président Sénard. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Donc, c'est à cette époque-là que vous avez... C'est comme ça que c'est venu. Ensuite, c'est resté. Ensuite, dans le mouvement associatif, j'ai créé quand même à Faspeyote l'association des jeunes. C'était dans un premier temps la musique. Ensuite, c'était devenu culturel. J'étais un peu président, secrétaire général, administratif. On écrivait beaucoup. Ensuite, j'ai vraiment basculé dans les bandes dessinées. J'ai dessiné beaucoup. J'ai faisé beaucoup de portraits. Ensuite, j'ai touché à quoi ? C'est mon rapport avec mon milieu immédiat, celui dans lequel j'ai vécu, qui est le milieu de populations, je ne dirais jamais pauvres, je ne dirais jamais indigentes, mais des populations à condition de vie modestes, n'est-ce pas ? C'est de ces populations-là qui se battaient chaque jour dans son quotidien pour se nourrir, etc. Vous écriviez tout cela ? J'écrivais, j'écrivais ce que j'observais. D'accord. Ce que j'observais. Même les rêves, je l'ai transcrivait. Pour dénoncer, le plus souvent, vous dénoncez l'état de la société ? Ça, c'était mon combat politique qui était franchement engagé dans les mouvements de la grande sanité. Voilà. Mais à l'époque, c'était moins publié que pour avoir la mémoire de ce qui s'est passé. D'accord. C'est-à-dire que j'avais des agendas où je prenais tout ce qui s'est passé. Sur le plan national, c'était des sortes d'éphémérides. Tout ce qui s'est passé au jour le jour, tous les grands événements, et j'en faisais un détaillé, quoi. Le déroulait de manière très nette et précise. Je vous dis que même mes rêves les plus fantastiques, je l'ai transcrivait. Alors, il y avait donc chez moi cet élan naturel que de prendre la plume, d'écrire. Voilà. Si donc aujourd'hui, je me retrouve dans une émission qui s'appelle la plume et l'entrée, ou l'édite ? J'ai dit qu'il y a quelque chose qui reste. Oui. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos livres. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, votre premier livre, c'est paru quand ? Bon, en fait, moi, ça fait longtemps que j'écris. J'ai écrit jusqu'à présent une vingtaine de romans dans lesquelles on trouve des nouvelles, ici et là, dans lesquelles on trouve aussi des récits historiques, des projets de scénarios, de films, etc. Bon, ça fait un ensemble. Alors, c'est depuis 2016 que j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Khadi et Baba qui n'a aucun moyen sinon les seuls moyens à moi. et j'essaie de sortir ce que j'ai déjà écrit. Et étant très attentionné et attentif à mon environnement où j'ai vu tous les problèmes qu'il y a pour quelqu'un qui veut sortir un livre, qui va chez les éditeurs, impossible. On te demande de l'argent. C'est compliqué. Oui, c'est le problème de pas mal d'écrivains ici. Mais de tout le monde, de tous les écrivains. Oui. Tu passes des, je ne dis pas des heures, mais des années à écrire un texte, à lui rendre tout ce qu'il a. Vous venez chez les éditeurs et vous demandez l'argent. Et vous faites un défi. Le minimum, c'est un million de francs. Voilà. Minimum un million pour sortir un livre. Ce que moi, on m'avait demandé à l'époque. Le Michel qui me disait, il me dit, mais Michel, un million, 27 000 francs. Je lui dis, à l'époque, Michel, pour le moment, j'ai 10 livres. Je veux sortir pour le moment, 10 livres. Vous voyez, si je fais simplement le calcul, il faut... Et le livre que je vous ai donné, il était seulement de 150 pages. Il y en a de plus gros. Il faut 300 pages, d'autres, il faut 400 pages. Vous voyez, combien de millions m'offraient-ils pour sortir tous ces livres-là. D'accord. Alors, il y a eu l'idée de créer une maison d'édition, de prendre le temps de l'installer maintenant, sans précipitationnisme, voir ce que c'est que l'édition, apprendre auprès des éditeurs, apprendre tous les métiers, tout ce qui est relatif à l'édition, prendre le temps de réfléchir, de prendre les marques, de passer ce que moi-même, je suis censé pouvoir faire pour moi-même, mais de pouvoir m'ouvrir à d'autres gens qui souhaiteraient publier et qui se trouvent devant le stag de devoir sortir de l'argent pour se faire éditer. Donc, depuis près d'une dizaine d'années, je suis un peu dans ce processus, dans cette maturation, et là, je compte avec l'aide de Dieu, pour le dernier trimestre de cette année-ci, sortir le volume 1 de Immersion. Voilà, Immersion, ça fait l'ensemble de mes écrits de ces 16 à 17 livres-là, n'est-ce pas ? Donc, le volume 1 qui réunirait le livre 1 qui s'appelle L'Incrier, La Plume et le Maître, et le livre 2 qui s'appelle Kadumak. Alors, j'ai réuni le livre 1 et le livre 2 sous un intitulé La langue de Molière et la pensée de Wolofnyai. Voilà, c'est donc ça que je suis en train de chercher à sortir avec mes maigres moyens, voilà, mais avec l'aide du Tout-Puissant, Dieu, je sais qu'il est avec nous parce que c'est dans nos missions de transmettre, de transmission. Nous avons vécu à travers beaucoup d'événements, voilà, nous en parlons. nous parlons jeunes, nous faisons état de nos pensées philosophiques, de nos pensées morales, etc., de nos connaissances en histoire, en géographie, en anthropologie. Nous sommes dans cette écriture qui a toutes ces ouvertures-là pour que les jeunes voient, qu'ils les entendent et qu'ils sachent à quoi s'entendre. D'accord. De manière générale, où est-ce que vous trouvez votre inspiration, vos histoires, de manière générale, sont-elles tirées de faits réels ou bien d'anecdotes personnelles ? Vous savez, moi je vous dis que je parle de mon vécu du concret déjà. J'ai commencé par là, je restais là, je fais du réalisme mais en même temps de la fiction. je pose déjà cette question entre le réel et la fiction. Il faut naviguer entre les deux, entre le réel et la fiction. Voilà. Certains vous diront que la fiction transcende le réel, d'autres vous diront que le réel transforme la fiction. Donc moi, je fais la dialectique, je fais le lien entre le réalisme et la fiction. Voilà. Et ce sont des choses qui me concernent d'une part, qui concernent mon environnement, qui concernent d'autres gens et je sors aussi de mon milieu étroit pour voir ce qui se passe autour de moi. Voilà, parce que quand même nous sommes, comme disait Senghor, nous n'y croyions pas à l'époque. Nous sommes dans un village planétaire et c'est vrai que nous sommes dans un village planétaire qui se font tellement de choses de sorte que nous sommes en même temps sur vraiment ce qu'on appelle l'universel. Nous dépassons le local, nous dépassons le personnel, nous dépassons notre environnement, nous faisons les liens entre la réelle et la fiction et nous transcendons tout cela, nous allons vers des choses encore beaucoup plus large et beaucoup plus universelles. D'accord, d'accord. Pendant que vous écrivez, est-ce que vous improvisez au fil de l'histoire ou bien vous connaissez déjà peut-être la fin avant d'écrire ? Moi, je dis que c'est Dieu qui me fait écrire, c'est Dieu qui me fait écrire. Je n'ai vraiment pas si... Quand je me sois, Dieu le sait, je ne fais que dérouler. C'est comme si on me dictait et Dieu me dit bon, vas-y. Voilà, c'est ça qui a fait que tout est là et vraiment sans difficulté. Alhamdou, je dis que ce sont les muses qui me font écrire. Dieu me fait écrire parce que je crois que j'ai des choses à dire et j'ai déjà dit certaines de ces choses-là et je suis en train de devoir les dire autrement de manière écrite. Voilà, donc c'est un peu ça. Je suis dans le message dans vraiment des missions du communicateur, de l'enseignant, voilà, de quelqu'un qui délivre des pensées, des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, qui alerte le monde sur un certain nombre de questions. D'accord. Mansou, quels sont les bons et les mauvais côtés d'un auteur ? Je ne sais pas. Ça, il faut demander à ceux qui disent. C'est eux qui vous diront qu'est-ce qu'il y a bon chez un tel auteur, ce qui n'est mauvais chez lui. Ce qui est malheureux chez nous, ce que je déploie, c'est qu'il manque des critiques littéraires chez nous. Alors que l'écriture ne peut pas aller sans des critiques littéraires. En vérité, c'est les critiques littéraires qui font l'écrivain. Quand l'écrivain se trompe, quand il s'exprime mal, quand il écrit mal, quand il dit des choses à ne pas dire, quand il a certains penchants, c'est les critiques qui lui disent non, monsieur, aller dans tel sens ou bien dans tel autre sens. Bon, mais ça fait défaut. C'est des choses qui sont très pointues, dont tout le monde a besoin, mais dont tout le monde aussi a peur, curieusement. Les gens parlent des critiques. Vous critiquez dans le sens de dire à quelqu'un, enlève ceci, mais il s'énerve. Il n'y a pas de problème. Il se barque. Il est contre moi. Moi, j'ai un peu... J'en parle à l'aise parce que je dis, moi, j'ai une formation d'historien. L'historien, c'est quoi ? Quelqu'un qui passe au crible, quelqu'un qui fait la part des choses, qui voit tous les aspects possibles d'une question et qui en tire quelque chose de définitif. Il fait la critique des faits et des faits du passé. quand tu es habitué à faire la critique des faits du passé, tu transposes ça dans ton quotidien, tu fais la critique de ce qui t'engronne et tu vois bien ce que ça fait. Ça fait souvent des pétards ici et là. Bon, mais en fait, nous avons besoin, les écrivains, et tout le monde a besoin de critiques. qu'il y ait vraiment des critiques littéraires, c'est eux qui vont diriger, qui vont diligenter et qui vont permettre aux uns et aux autres de redresser leur style. Et est-ce que c'est pas parce que les gens ne s'intéressent plus de nos jours à l'écriture, peut-être qu'il n'y a plus de critiques littéraires ? C'est pas tout à fait ça. Et à la lecture aussi ? Il y a eu un problème avec la lecture. Alors, Seymour avait fait l'essentiel, il a fait beaucoup de choses sur le plan culturel. Il faut lui rendre cet hommage-là. Les maisons, la maison, les nouvelles éditions africaines, les NEA, avaient quand même une vocation très importante dans le secteur de l'édition. Ça sortait beaucoup de choses. Ensuite, cette maison a traversé des moments difficiles liés à la crise du livre dans le monde. Même en Occident, partout, il y a eu la crise du livre. Mais les gens en sortent. Les gens en sortent, ils font maintenant un livre en version numérique. Moi, mon livre, je vous le donne en version numérique. Mon livre, il sort là, il sortira en version numérique et sera diffusé partout dans le monde. Les gens qui seront en Australie, les gens qui seront en Nouvelle-Guinée, Papo Asie, les gens qui seront à Danvers, etc., à Maluconda, ils verront. Mais au-delà de ça, il y a maintenant de plus en plus la littérature orale, les livres audio. Les livres audio. Il y a des gens qui sont des malvoyants. Ça existe, les livres audio? Mais bien sûr, tout un livre qui est lu par de bons lecteurs, un roman qui raconte une histoire, la littérature. Mais c'est comme à l'époque où nous avions eu droit pendant un long moment les émissions de Joseph Zobel à la chaîne internationale, à la radio Sénégale, où nous faisions la littérature, il y avait des contes, il y avait des pièces de théâtre qui passaient, mais les livres et aussi passaient par ça. Et aujourd'hui, vous n'avez plus les livres papiers, cinq groutons en tant que tel, vous l'avez en version numérique, c'est ça la transition numérique du livre, où vous l'avez aussi un livre audio. D'accord. Où tu écoutes, tu tiens dans ta voiture, tu mets ton audio, ton élément, et il te dit le livre de Antel, etc., il te lit le livre là. Alors, ça, c'est la grande révolution du numérique, la grande révolution du livre. Alors, nous autres, les pays se développer, voilà, avec très peu de moyens, et il nous faut expolérer tout cela. D'accord. Et Mansour, combien de temps consacrez-vous à l'écriture et il faut également combien de temps pour sortir un livre ? Moi, je passe tout mon temps à travailler. Hier seulement, ma fille me disait « Mais papa, arrête ! » Ça fait longtemps que je me dis « Mais papa, arrête ! » Je dis « Mais qu'est-ce que tu veux ? Comment tu l'es-tu que moi je m'arrête ? » Hein ? Parce que moi, je ne peux pas ne pas travailler. Je travaille. Je passe tout mon temps à travailler. Voilà. Ça fait qu'en un moment, je peux écrire sur deux, trois livres en même temps. Ça ne me pose pas du tout de problème. Je ne parle pas d'un tel à un autre, etc. Voilà. Bon, je programme. Parce que je n'ai pas une finalité pour me dire que dans un mois, deux mois, non. Moi, je travaille les livres. Je reprends les choses, je travaille, mais comme je vous ai dit, l'inspiration, ça vient de Dieu. il me fait couler ma pensée, il me fait traduire ma pensée très facilement, alhamdulillah, et je l'en remercie beaucoup. C'est après maintenant qu'il faut relire, corriger, donner à des spécialistes le métier de la correction. D'accord. Il y a une formule de l'inventeur américain, Edison, selon laquelle le génie serait 1% d'inspiration et 99% de transmission. Êtes-vous d'accord avec cette idée ? Est-ce qu'elle s'applique également à la création littéraire, selon vous ? Ça dépend, ça dépend. Il y a des gens qui ont une inspiration normale. Le génie, et là, ça coule facilement. Ils n'ont pas de problème. Ça, ce sont les gens qui sont habitués par les muses, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui, pour faire un travail en guénie, il leur faut beaucoup d'application, beaucoup de didactique. Ce n'est pas toujours facile. Il faut les deux. On ne peut pas généraliser. Moi, je n'aime pas les formules toutes faites applicables à toutes les situations. Il faut voir les choses de manière très progressive, très dialectique. Voilà. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Oncle et la Plume. Nous recevons aujourd'hui Mansour Aou, historien, chercheur et éditorialiste engagé dans l'écriture. Peut-être un mot ou expression à nous proposer, mot du jour ou expression selon vous ? Alors, j'ai deux mots ou trois mots. Le premier, c'est Dieu. Pourquoi Dieu ? Parce que c'est Lui qui nous a créés d'une part, d'autre part, Dieu pour moi personnellement parce que je le remercie pour m'avoir fait traverser tellement d'épreuves dans ma vie sur ces 20 dernières années-là dans beaucoup de domaines et qui fait qu'aujourd'hui je suis revenu dans un studio pour parler, communiquer et transmettre. ça c'est grâce à Dieu. Le deuxième mot que je sortirai ce matin en écoutant les informations les crues du fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal et le mot Sénégal. Le mot Sénégal est un mot qui n'est pas suffisamment investi ni par les politiciens ni par les chercheurs, les historiens, les géographes, la communauté scientifique. Moi j'ai essayé à la suite de Vincent Monteuil qui avait commencé un travail pour parler de l'origine du mot Sénégal. Il a fait un travail en opuscule qu'on pourrait peut-être encore trouver aujourd'hui à l'IFAN chez Rante Diop. Il a essayé d'analyser le mot Sénégal d'où ça vient. Les gens vous diront Sounougal. Il dit que non, ça ne vient pas de Sounougal. Il remonte pour dire que ça viendrait même du Sonique. Le mot Sénégal. Le mot Sénégal. Quand moi je plonge dans mes lectures et dans mes recherches le nom Isengan que vous le trouvez dans la cartographie du 12e 13e siècle. Vous descendez à travers les âges au 14e 15e siècle. Vous trouvez des cartes du monde. Les cartes faites par les Italiens faites par l'école de cartographie de Majorco qui est une des écoles les plus avancées à l'époque. Vous trouvez des références sur le terme Isengan. Ça vaut qu'il voulait. Jusqu'au 17e 18e siècle il y a toute une discussion autour du Sénégal. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous voyez des autos vous disent que c'est le nom d'un pêcheur. D'autres vous diront que c'est le nom des tribus Sanadja du sud du Maroc qui était encore en mouvement jusque sur les rives du fleuve Sénégal. Ce qui est important c'est le concept du Sénégal qu'est-ce qu'il est. Moi quand je l'investis sur le plan historique il est plein de sens. Quand je l'investis sur le plan géographique je dis c'est extraordinaire ce que Dieu nous a donné comme pays. Nous avons ce qu'on appelle sur le plan géostratégique le Sénégal c'est le Finistère ouest africain. C'est là où tout ce qui partirait de l'Est viendrait se chouer ici c'est chez nous la pointe de Fannes le point le plus extrême du continent qui sera ouvert sur l'océan Atlantique. Tous les mouvements migratoires tous les mouvements d'idées tout ce qui quitte l'Afrique du Nord ça arrive au Sénégal dans ce Finistère. Tout ce qui remonte des golfes de Guinée dans les profondeurs continentales ça arrive ici au niveau du Sénégal. C'est un pays de convergence dans tous les sens. Ça c'est sa position géostratégique. Et quand tu investis aussi sur le plan historique analyse longue durée vous voyez que tout ce qui se faisait pendant des siècles ça partait du Sénégal vers les Amériques du Sénégal je ne dis pas l'Amérique du Nord seulement mais l'Amérique latine l'Amérique centrale ça partait du Sénégal ça allait jusqu'en Asie jusqu'en Indonésie le Sénégal a tellement rayonné à travers l'histoire c'est un délément qui est extrêmement important sur le plan géostratégique mais on n'a pas suffisamment investi pour en tirer les meilleurs profits vous l'investissez sur le plan des ressources naturelles géographiques le fleuve qui nous entoure la mer le continent plutôt l'océan Atlantique la grande côte la petite côte vous avez tous les fleuves tous les bombolons vous avez le Sine le Saloum vous avez la Gambie vous avez toutes ces rivières du sud il n'y a pas un pays qui soit mieux doté que le Sénégal en ressources humaines plutôt en ressources naturelles en ressources géostratégiques et vous le faites aussi sur le plan humain il y a tout ce qu'il faut ici depuis des saints et depuis des saints ce que nous avons comme sainteté dans ces pays jusqu'aux intellectuels de toutes les générations j'ai dit c'est un pays à la limite il y a la définition à la limite merci pour ces mots Mansou Aou donc à présent nous allons nous intéresser à votre livre l'encrier la plume et le maître qui renvoie un peu au titre de notre émission l'encrier et la plume j'ai lu le livre on peut l'être maintenant le maître oui et le maître oui il n'y a pas d'encrier la plume sans le maître oui oui on peut en mettre un écrivain d'accord nous allons nous allons compléter donc j'ai lu le livre un livre explicite vous avez expliqué de manière claire le terme écrire pour les auditeurs qui nous qui nous suivent actuellement c'est quoi écrire parce que le livre semble être un guide c'est un guide voilà pour un écrivain ou bien pour quelqu'un qui aspire à écrire moi je l'ai voulu comme ça parce que je me suis mis à écrire pendant longtemps et après avoir terminé d'écrire et pas terminé d'écrire après en ce moment je me suis dit mais en fait qu'est-ce que c'est écrire j'ai dit écrire c'est déjà coucher des lettres c'est déjà coucher des lettres voilà les lettres de l'alphabet c'est coucher et toutes ces lettres-là c'est les mettre en cohérence c'est faire des phrases c'est mettre des idées dans les phrases c'est mettre les choses en cohérence c'est dire quelque chose moi je ne peux pas concevoir une écriture sans un contenu ça dévoile celui qui parle on a longtemps prêché écrire pour écrire on a très longtemps prêché l'art pour l'art les gens il y a des courants littéraires qui sont ça ils écrivent pour écrire le plaisir d'écrire le plaisir ils jouent avec les mots etc etc moi je dis que j'écris pour dire quelque chose j'écris pour enseigner quelque chose j'écris pour transmettre quelque chose je suis donc un peu dans cette relation-là et j'ai beaucoup lu Hob John Hob qui a été un philosophe d'une très grande envergure qui a fait la critique du monde moderne naissant j'ai fait la critique de l'État qui a été on peut dire le premier concepteur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la société civile et j'ai trouvé tellement de choses il y a des pages entières sur l'écriture pour dire finalement que s'il n'y avait pas d'écriture il n'y aurait pas le monde mais il dit que l'écriture n'est rien d'autre sinon c'est transmettre les idées c'est transmettre sa pensée et ses pensées et ses yeux qui nous les donnent etc etc donc je fais un peu cette dialectique-là voilà écrire pour dire des choses quand même pour communiquer voilà pour transmettre des savoirs pour faire découvrir notre milieu naturel notre environnement voilà nos réalités historiques nos réalités géographiques nos réalités anthropologiques moi je suis dans ce type d'écriture-là d'accord et qu'est-ce qui explique votre amour pour la langue de Kotsubama parce que vous l'utilisez souvent dans le livre à travers des mots ou bien des expressions mais je vous ai dit que le livre 2 le livre 2 de 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 voilà mais nous nous avons des sagesses là vous n'avez que le livre 1 vous n'avez pas devant vous le livre 2 oui oui mais parce que nous mais encore ça me ramène ce que notre discussion de tout à l'heure là je vais vous dire une chose en un moment je m'étais beaucoup intéressé à la pensée de Confucius chinois le grand penseur Confucius j'avais même envisagé d'aller en Chine chercher des moyens pour aller en Chine pour étudier cette pensée à l'époque juste l'institut Confucius était en train de vouloir se mettre en place je me suis avisé de même bon Dieu ma mou d'amour Confucius le grand c'est ma maman quand la Wolof Ndiaye quand moi Wolof Ndiaye mais Wolof Ndiaye il nous habite au quotidien tu ne peux pas parler de toute une Genève sans dire Wolof Ndiaye naine mais c'est une pensée sociale qui est là qui est immense je dis Wolof Ndiaye a tout dit il a tout résumé il a pointé le doigt sur tout c'est un héritage intellectuel un héritage culturel c'est une pensée sociale qui est là qu'il faut investir c'est une pensée sociale une société ne peut pas se développer si elle n'est pas articulée chevillée à une pensée sociale la pensée sociale c'est ce que les anciens ont dit ont écrit ou bien n'ont pas écrit ont laissé des symboles etc des messages l'ont codifié ici et là tu ne peux pas te développer avec la pensée d'autrui on a fini justement pour revenir à lui tu ne peux pas savourer avec la langue de tuy pour savoir que le pain que je suis en train de manger que le fruit que je suis en train de manger est bon ou non ce n'est pas avec votre langue madame que je vais le faire mais j'ai bien pour dire simplement que nous avons une langue la langue wolof qui est d'une très grande richesse il n'y a pas plus académique que la langue wolof il n'y a pas plus savant que la langue wolof tout peut se faire tout peut se dire par la langue wolof chakanta a fait énormément sur ce plan là l'école de l'ifan a fait énormément sur ce plan là chakir kam aussi a fait beaucoup dans ce domaine là tous ces gens ont investi la langue wolof d'autres ont investi la pensée sociale wolof mais c'est resté à l'air ce n'est pas enseigné dans nos universités ce n'est pas enseigné dans nos écoles mais dans notre quotidien tout le monde dit il n'y a pas de jour où tu ne dis pas si vous l'avez écrit il y a un passage où l'opposition voulait intégrer les langues dans l'éducation mais bon c'était bloqué par le président là maintenant vous êtes dans les livres maintenant oui je suis dans les livres vous êtes dans les livres et ça c'est tout un problème c'est tout le monde a ajouté parce qu'il y avait des bons les compagnons comme qui a fait beaucoup de choses un homme comme Saint-Belle Ousmane a fait beaucoup de choses ce sont des précurseurs ils ont défendu non seulement la langue mais qu'on la mette dans le système éducatif le président c'est mort qu'on connaissait très francophile très francophile pour ne pas dire autre chose il faudrait que pour chaque langue qu'il y ait au moins 10 espèces de doctorat d'état pour que ça puisse passer comme étant une langue officielle et une langue d'enseignement ça a été un problème pour tout le monde mais si les gens s'y étaient mis depuis là aujourd'hui on aurait dépassé cet état-là on n'aurait pas tout trouvé des références mais sadiquement lorsque j'écoute les émissions en langue wolof surtout les émissions faites par vous votre génération et vous faites des émissions ce n'est pas du wolof ce n'est pas du wolof ce n'est pas du wolof excuse-moi mais dans ce cas pourquoi pas ne pas écrire pourquoi pas ne pas écrire un wolof moi-même je te dis je me fais ce reproche-là si je l'avais appris à l'école raison ce que j'ai pour parler écrit en français mais je l'aurais dans ma langue maternelle bon Dieu c'est de sorte qu'il faut rattraper le coche c'est ça nous avons été formatés avec la langue française on se levait nous chantions vraiment nous faisions tout avec la langue etc bon mais dans mon quotidien de tous les jours mais pourquoi pas ne pas écrire un livre en wolof c'est un défi et c'est un pari qu'il faut faire je n'en suis pas encore là j'en suis à déjà vouloir et devoir sortir tout ce qu'il y a en français voilà il faudra trouver des traducteurs des gens plus spécialisés que moi je sais que il travaille dans ce sens-là il fait beaucoup de choses et mon ami c'est une vieille qui travaille avec lui il me dit mais Mansou tu es libre il faut les traduire mais je dis mais oui pour le moment ils sont dans cet état-là alors je sais aussi que notre ami a essayé de Nourou Juan aussi travaille beaucoup dans l'édition en langue wolof bon il faut aller dans ça il faut aller dans ça nous n'avons pas le choix nous on est encore évidemment très sans retard dans ça voilà il faut y aller il faut y aller il faut y aller il faut penser et souhaiter que dans ce Sénégal-là de demain qu'on ait ce wolof-là moi lorsque j'écoutais mon grand-père parlait lorsque j'écoutais ma grand-mère parler le wolof qu'il parlait je ne le comprenais pas parce qu'il est net il est clair bon j'ai eu à accompagner Shia Ante Diop dans beaucoup de j'étais pas militant du R&D mais j'ai toujours accompagné Shia Ante dans ses missions dans ses activités politiques il a toujours suivi de très près mais quand il te parle un wolof le vrai wolof académique limpide pur tu te demandes d'aller s'il y a la main d'aller s'il y a le fersbop d'accord il y a tout à prendre maintenant Dieu nous a donné cette langue nous a donné la géographie la position géostratégique nous a donné un membre ou des membres qui ont tout pensé qui ont tout dit tout est là invité dans ce pays numéro gorgorlo oui c'est ça donc je suis toujours dans le livre au chapitre 5 vous parlez du crépuscule de la raison oui qu'est-ce que c'est ah le crépuscule c'est très philosophique là ça je remonte depuis l'antiquité les hommes les sciences de l'antiquité qui ont tout pensé je dis vous traversez tous les siècles vous traversez toutes les toutes les évolutions de l'histoire l'homme a toujours construit il a toujours pensé il a toujours reconstruit etc etc il a peut-être tout dit n'est-ce pas bon il est d'une rationalité telle que rien n'échappe à l'homme en vérité mais aujourd'hui quand vous voyez les situations de guerre qu'il y a dans le monde les souffrances qu'il y a dans le monde quand vous voyez tous les périls écologiques qu'il y a autour de nous les menaces de la biodiversité océanique phronique même l'espèce humaine elle-même dans toutes ses évolutions sur le plan génétique quand vous voyez tout ça bon vous dites qu'il y a des choses on a tellement pensé que cette pensée aujourd'hui nous a conduits tellement elle nous a presque perdus ici et là de sorte qu'il faudrait bien que l'homme s'arrête un peu qu'on s'arrête un peu qu'on se remette en cause et qu'on retrouve un plus juste milieu dans nos relations avec nous avec notre environnement c'est un peu ça je dis c'est le tréfuscule de la raison quand je vois toutes les guerres qui éclatent dans le monde quand je vois les armes de destruction massive qu'on utilise les bombes qu'on a jetées sur le Vietnam les bombes qu'on a jetées récemment actuellement en Ukraine Ukraine aussi vous voyez ce qui se passe en Irak vous voyez ce qui se passe en Libye les guerres les guerres la guerre la guerre la guerre la guerre dans le monde vous voyez tous les dangers tous les périls qu'il y a dans l'environnement pour ça je dis l'homme est en train de se détruire il est en train de détruire ce monde là il est en train de partir bêtement il partira peut-être bêtement et si vous lisez la fin de ce chapitre là ils ne resteront plus que les oiseaux qui ont été assez malins pour se pencher quelque part se percher quelque part pour voir le monde disparaître de la mer la plus bête voilà d'accord au chapitre 8 vous avez évoqué l'affection le roman roman et le roman réalité quelle est la différence entre ces gens ah oui vous savez on a commencé par là au départ il y a des gens qui vous écrivent comment dire qui passent de la réalité qui restent dans la réalité voilà il y a des gens qui transcendent la réalité qui sont dans la plus grande fiction qui vous disent des choses en l'air ça a été le cas comment dire de beaucoup d'écrivains je ne sais pas comment dire Stendhal par exemple et tant d'autres on a dit souvent des uns et des autres ils ont tellement fait la fiction qu'ils sont dans un imaginaire absolu qui ne renvoie à rien de précis bon c'est ça qu'on pourrait appeler vraiment le roman roman le roman abstrait le roman qui n'est pas articulé à la réalité qui n'est pas articulé au quotidien des gens qui est fictionnel à 200% voilà moi je fais roman réalité réalité roman j'essaie de faire le lien entre la fiction et la réalité pour que ce que nous lisons ait un sens et moi en tant que sénégalais en tant que négro africain ce que je cherche je dis qu'il faudrait que nos écrits notre littérature permettent à ceux qui sont loin de nous de découvrir nos sociétés de connaître nos sociétés de savoir ce que c'est que la rue sans soleil à Dakar de connaître ce que c'est que Malikunda de connaître la solida de connaître notre géographie concrète actuelle dans ce pays là on ne peut pas parler dans le néant dans l'abstrait dans l'absolu vous restez là-bas alors qu'il y a des réalités qui sont là qui sont vécues qui sont dans notre quotidien moi je serais heureux que quelqu'un dise au rang on peut dire ah oui je veux aller visiter Gégiouaï parce qu'on lui parle de Gégiouaï je veux aller visiter etc Gorée c'est connu tel autre endroit la belle forêt de Cabrous vous savez qu'on a des romans qui nous réveillent à Cabrous nous lorsque nous avons vécu comment dire dans ce Sénégal heureux un peu post-colonial ce que nous avons vu dans les rues c'était du beau c'était très romantique etc il faudrait qu'on parle de nos réalités il faut que nos romans nos écrits soient des relais avec les autres mais qu'on ne reste pas dans l'air comme ça inventer des histoires à faire dormir debout non moi je dis il faut qu'il y ait des choses qui nous relient avec la réalité qui nous relient avec notre environnement d'accord on dirait également que vous vous intéressez au fait société actuellement parce qu'au dernier chapitre vous avez évoqué la sacralité de la vie et vous dénoncez les cas de meurtre constatés dernièrement ici au Sénégal mais est-ce que vous pensez à travers votre plume et la plume de tous les écrivains ceci pourrait changer quelque chose mais ça doit changer quelque chose il faut en parler il faut écrire il faut écrire moi j'ai même c'est un des livres que j'ai écrit mais sur ça je crois que c'est le 14ème ou le 15ème sur ces meurtres là je pose la question qu'est-ce qui sont de nos reins aujourd'hui les enfants que nous mettons au monde qui sont-ils sont des mons quand tu vois les mottes qu'il y a les assassinats qu'il y a quand tu vois la violence qu'il y a partout dans les rues alors que nous nous n'avons pas été éduqués dans ça nous nous sommes pas nés dans ça quand vous voyez ça il faut mettre le doigt là-dessus il faut en parler et à force d'en parler à force de mettre les mécanismes d'alerte bon ça va quand même pousser les uns et les autres à devoir faire attention c'est notre rôle notre devoir d'en parler d'accord peut-être il nous reste 4 minutes avant la fin de cette émission peut-être si vous avez un message à lancer à l'endroit de la jeunesse au gouvernement le gouvernement je dirais qu'il faut quand même qu'ils aident les écrivains et les éditeurs le Président Seigneur avait beaucoup fait à ce niveau et nous nous ne le comprenions pas nous le critiquions à l'époque le Président Abdoulayeouf a continué sa politique dans le domaine des arts des lettres avec le Président Abdoulayeouad que nous avons beaucoup contribué à mettre en place tout ça est plus ou moins parti avec Maki il y a des choses qui semblent être là c'est très insuffisant il faut que le gouvernement aide les éditeurs aide les hommes de culture la culture à sa place dans cette société à votre niveau est-ce que vous avez peut-être une association ah oui il existe l'association des écrivains qui est dirigée par un Président qui est très dynamique pour les droits des écrivains elle est très dynamique cette association organise beaucoup de choses elle se fait entendre pour que l'état augmente le fond à l'édition voilà pour qu'il y ait des manifestations culturelles etc voilà mais c'est important seulement il en reste encore il reste encore beaucoup de choses avez-vous à dire peut-être un petit mot à la jeunesse parce qu'on sent que les jeunes d'aujourd'hui même les étudiants ils ne lisent plus ils ont plutôt des lectures utilitaires ils lisent ce qui les concerne pour faire le bac pour faire l'examen oui c'est tout rien que ça rien que ça malheureusement c'est très limité donc ce qu'il faudrait c'est quand même qu'il y ait une plus grande ouverture mais ça c'est aux maisons d'édition c'est aux écrivains de faire le maximum écoutez une paire de chaussures qui sort aujourd'hui vous l'avez partout dans les vitrines vous l'avez partout dans les magasins on fait la publicité dans les régions dans les télévisions on les met etc mais en livre on doit faire la promotion des livres comme ça on doit faire la même chose on doit faire la même chose aussi pour l'écrivain promouvoir surtout les écrivains sénégalais promouvoir les écrivains sénégalais promouvoir les livres promouvoir la littérature promouvoir l'art mais ça c'est votre combat vous c'est pas seulement notre combat c'est notre combat c'est le combat de tout le monde une émission comme celle que nous sommes en train de faire mais elle va dans ce sens là et nous félicitations beaucoup les autres émissions comme ça comme il y en avait c'est ça qui peut permettre quand même de rectifier d'accord votre mot de la fin bon mon mot de la fin c'est le mot de renéciement et comme je dis de renécier Dieu de m'avoir permis vraiment d'avoir cet entretien là voilà au terme de une autre périfécie très difficile dans ma vie donc quand je sens quand j'en suis là à pouvoir parler en cours de littérature je rends encore davantage grâce à Dieu merci madame d'accord merci beaucoup Mansou Aou historien, chercheur éditorialiste engagé dans l'écriture depuis 1968 merci d'être notre invité donc je vous donne rendez-vous samedi prochain